On voit que la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est la plainte qu'on a déposée pour diffamation. Tout le reste a fait pchit, on nous dit qu'il n'y a pas de facture, on a montré toutes les factures, on nous dit qu'il n'y a pas eu de paiement, on a montré tous les chèques, on nous dit que le terrain a été payé à un prix anormal, on a démontré que ce n'était pas vrai, on nous dit qu'il y a eu un promoteur à qui on a fait un cadeau, on a démontré que c'était faux, qu'il n'y avait jamais eu en 2006, contrairement à ce qui a pu être dit. La moindre opération immobilière entre ce promoteur ou toute société qui en dépend et le département, donc tout a fait pchit, la seule chose qui reste maintenant est entre les mains de la justice, c'est une plainte pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Vous avez aussi sollicité le parquet national financier ? Ce n'est pas tout à fait ça, c'est que nous disons au parquet national financier avec tranquillité, sérénité, ainsi qu'au parquet de Saint-Denis, que Mme Dandard est à leur disposition pour leur fournir tout document utile pour le cas où, comme cela a été annoncé, mais où on n'en a aucune preuve, une enquête serait en cours. Si une telle enquête a lieu, Mme Dandard est à la disposition des enquêteurs pour fournir tous les éléments qui rapportent la preuve du mensonge dont elle est vite dit. Donc vous n'avez aucun élément disant que le PNF a ouvert une enquête sur les faits qui ont été décrits ? Aucun, sauf la lecture d'un journal quotidien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.